Moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Quand je suis sorti, j'ai eu une petite expérience de consulting qui a duré environ un an. Après, je me suis dit que j'avais envie de voir un peu autre chose. Je suis parti à Berlin pour faire de la peinture. En même temps, j'ai fait des petites missions de design. Et du coup, après, je suis revenu à Paris. J'avais envie de revenir, de me rapprocher de la tech. Et du coup, j'ai entendu parler du produit à ce moment-là. Il y a beaucoup de contenu sur Internet, donc je me suis formé comme ça. Et j'ai commencé dans une cellule d'innovation de La Poste. C'est vrai que c'était crucial comme expérience parce que c'est là que vraiment je me suis mis à aimer ça. Moi, sur les méthodes agiles, je ne suis vraiment pas du tout impuriste. Mon métier, c'est de voir les problématiques et d'essayer de trouver la meilleure méthode pour répondre à cette problématique. Il y a plusieurs façons de faire. Aller voir des méthodos, aller voir ce qui a été écrit, parler avec d'autres product managers qui ont eu ce problème-là. Tu ne peux pas juste faire une chose. Tu ne peux pas juste aller voir une méthode et se dire, voilà, le scrum, c'est écrit comme ça et du coup, c'est ce qui va marcher et on va l'appliquer à la lettre. Tout ça, ça doit être des entrants et qui doivent être ensuite challengés avec l'équipe et qui doivent être faits sur mesure pour l'équipe. Et du coup, pour moi, les méthodes, ça fait partie de ces entrants. Et en fait, toutes ces méthodos internes, l'objectif, c'est que l'équipe soit bien et soit plus efficace. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler tout ça avec l'équipe. Ça veut dire qu'en gros, en tant que product manager, tel que je vois les choses, ton rôle, c'est d'aller chercher un peu autour de toi tout ce qui pourrait marcher et de construire avec les personnes de l'équipe, ce qui va le mieux convenir. Tu dois faire une méthodos sur mesure pour ton équipe. Et même dans une même boîte, il y a plusieurs équipes, il peut y avoir des méthodes qui marchent bien sur une équipe et pas sur l'autre. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est vraiment une méthode intéressante. Après, je pense effectivement que ce n'est pas une révolution, que ça fait probablement longtemps qu'il y a des gens qui travaillent de cette façon sans le savoir et sans mettre un nom dessus. Je pense que c'est hyper important justement de s'inspirer de toutes ces méthodes. Même dans le sprint, dans l'agile, dans les méthodos agiles, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'industrie, de l'organisation des usines, etc. Comme la tech, c'est quand même un secteur qui est assez récent, ça n'a pas de sens de dire qu'on va tout réinventer. Il faut aller voir ce qui a été fait ailleurs et les réadapter pour que ce soit adapté à la tech. Alors, avec les devs, c'est de leur apporter les bonnes informations et la possibilité d'avoir un impact sur le produit, le fait d'être impliqué dans la feature qu'ils font, mais tout en n'allant pas trop loin non plus. Parce que si tu viens juste voir des devs et que tu expliques voilà la problématique, que tu passes une journée à expliquer les cas d'usage, etc. Les mecs vont se sentir, vont dire que c'est le chaos, quoi, que tu viens, que t'expliques effectivement la problématique, mais qu'ils ont besoin d'indications. D'un autre côté, si tu donnes des indications qui sont beaucoup trop précises, que tu leur fais des tickets Jira, qui sont extrêmement détaillés, où finalement ils n'ont pas à se reprojeter dans l'usage parce que tout s'est tellement détaillé. Et du coup, on perd aussi de la qualité parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des devs dans la création d'une feature, dans la définition de la feature. Et le rôle des devs n'est pas uniquement de développer, il est aussi de s'intégrer dans tout le process de conception. Et donc c'est vraiment de doser ça, de donner suffisamment de lignes pour que les choses soient claires et soient partagées. Parce qu'il y a aussi cette notion de ce que les devs vont créer, ça doit être ce que les sales ont en tête, ce que les commerciaux ont en tête et ce que les personnes des relations utilisateurs ont dit aux clients. Mais en même temps, il faut qu'il y ait cette marge de manœuvre pour que ce soit un travail créatif et que ce soit pas uniquement j'ai ma to-do, je fais ma to-do et je sais même pas à quoi ça va servir derrière. Donc il y a vraiment trouver quelle est la bonne dose. Entre le cas au total, j'ai pas de guidelines et je suis beaucoup trop contraint et mon travail n'est pas créatif. Alors j'ai utilisé Jira, j'ai utilisé Zenhub. C'est aussi un outil qui permet de gérer les backlogs. Et donc on a des outils qui nous permettent de communiquer avec les développeurs. Typiquement, on fait une liste de tâches, on les répartit aux développeurs, enfin on les répartit avec les développeurs. On va derrière estimer le temps que ça va lui prendre à réaliser la tâche. On a souvent un système de colonne où quand il travaille sur la tâche, il a changé de colonne. Quand il l'a terminé, il change de colonne. Quand on l'a testé, il change de colonne. Donc voilà, ça fait partie des outils qu'on utilise beaucoup. Il y a une grosse composante de gestion de la connaissance et de diffusion de la connaissance comme Notion, qui est un outil qui permet de créer des sortes de wiki ou de documents interactifs. Évidemment, Google Spreadsheet, toute la suite Google ou Office selon les entreprises. Et ensuite, souvent, des outils de design qui vont permettre de communiquer avec les designers, avec les développeurs en faisant... On a aussi des outils qui permettent d'extraire une page designée dans un format qui va convenir aux développeurs, où ils vont pouvoir avoir des dimensions, des codes couleurs, etc. Là, j'ai utilisé Figma, Sketch, InVision, Zeppelin, Abstract aussi. Il y a d'autres outils qu'on utilise qui sont en réponse à des problématiques. J'ai utilisé pas mal Geekbot aussi, qui est un outil qui se branche sur Slack et qui permet de faire un stand-up par Slack tous les matins, donc qui peut être adapté dans certaines équipes. Slack, évidemment, énormément, surtout dans le travail qu'on fait avec les développeurs, pour éviter d'aller les sortir des phases de développement où ils aiment bien avoir des phases de développement assez longues, sans être trop dérangés. Il y a une partie gestion du temps de travail. En fait, quand t'es PM dans une petite boîte, souvent t'arrives et t'es le seul PM, donc t'as plein de choses à faire. Donc faut choisir ce que tu vas faire. Il y a des choses que parfois tu peux automatiser. Et donc ça, c'est génial, ça te fait gagner du temps. Souvent, les outils sont faits pour ça, donc en plus, ça peut te faire gagner de la qualité dans la réalisation des tâches. C'est un peu l'idée de Geekbot. Geekbot, c'est un petit bot qui, tous les matins, va poser la question à chaque personne de l'équipe dev. Qu'est-ce que t'as fait hier ? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque ? En plus, ça nous a fait de la documentation. Et du coup, quand on me demandait, est-ce que tu sais sur quoi les devs sont en train de travailler ? J'avais juste à prendre Geekbot et à relire ça. Ces nouveaux outils, c'est toujours bien. Après, de toute manière, il faut les tester. Je pense que ça peut très bien marcher avec certaines équipes et beaucoup moins avec d'autres. Générique 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 Générique